Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata et je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée d'Olivier Guillon pour vous présenter la nouvelle formation qui va vous permettre de mettre en place une stratégie de swing trading via la méthode Investor Plus. Donc il est vrai que Wildata propose régulièrement des formations et vous étiez nombreux à attendre un cursus en live sur une stratégie de swing trading, c'est pourquoi nous sommes heureux que cette formation apparaisse au catalogue Wildata. Donc rentrons dans le siffle du sujet, bonjour M. Guillon. Bonjour Johanna. M. Guillon est plus qu'un formateur Wildata, en plus d'être un professionnel des marchés boursiers, c'est aussi un utilisateur confirmé du logiciel Wildmaster X. Effectivement Johanna, avant d'être un acteur sur le marché, j'étais aussi un utilisateur particulier sur le logiciel et je crois bien maintenant que ça fait plus de 12-13 ans que j'utilise Wildata pour mes analyses techniques et j'ai été aussi amené par votre travail à intervenir dans certaines formations et aujourd'hui c'est un réel plaisir de venir à votre rencontre pour vous présenter une nouvelle méthode de travail avec l'un des modules du Investor Plus. Très bien, donc pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette méthode de travail en swing trading que vous appliquez vous-même depuis toutes ces années ? En fait je me suis rendu compte à travers mes différentes formations que j'avais tout un point commun, c'est qu'il fallait travailler en sens de la tendance. Alors ça je n'apprendrai rien à personne, mais il y a tendance des prix et il y a l'autre tendance, celle qu'on appelle la tendance de la force relative et c'est vrai que j'ai appris à mes dépens que ne pas utiliser cet indicateur pouvait effectivement donner des résultats désastreux et que le fait de l'avoir en filtre de tendance dans pas mal de systèmes c'était vraiment un plus et j'en ai fait aujourd'hui mon outil de prédilection, notamment pour la méthode que l'on va présenter mais aussi pour d'autres méthodes que l'on pourrait effectivement on pourrait appliquer ce filtre pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ça a l'air passionnant, mais si je comprends bien, la force relative est un principe, un élément clé dans votre stratégie aujourd'hui de swing trading ? Oui, parce qu'on va pouvoir identifier une valeur forte, une valeur faible et il faut bien avoir à l'esprit que quand une valeur est forte, on ne doit penser que l'on, enfin que l'achat, tant qu'une valeur est faible, on ne doit penser que court, c'est-à-dire vendre. Voilà. Alors attention, il y a des subtilités, c'est tout l'objet de la formation parce que s'il suffisait d'acheter quand la valeur est positive en force relative ou négative en force relative, on serait tous très riches. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça et c'est tout l'objet de la formation. Donc vous nous parlez de subtilités sur ce concept de force relative, vous nous mettez de l'eau à la bouche. Soit vous nous en avez trop dit, soit pas assez. En fait, avec Wildata et Investor Plus, on a un outil formidable j'utilise d'autres plateformes et c'est vrai que la force relative dans l'outil Wildata est vraiment très performante parce qu'elle permet de très vite cibler les valeurs qui sont susceptibles d'être travaillées. On a aussi un gros avantage, c'est le screening. Et ça, je reconnais que par rapport à vos concurrents, c'est un avantage indéniable. Passer du temps à étudier des graphiques, c'est bien, mais quand on peut s'exonérer de cette tâche et qu'on a compris sa stratégie, qu'on sait ce qu'on veut, avoir un screener, c'est quand même vraiment un instrument de confort et d'efficacité supplémentaire. Alors, dans l'AT Expert, le Investor Plus, le plus, je dirais, c'est que vous avez bien sûr la force relative, mais vous avez aussi d'autres éléments, comme par exemple, vous avez la DX de la force relative, le DMI, le fameux système de suivi de tendance. Vous avez aussi le RSI, de la force relative. Et donc, ces deux éléments-là sont des plus par rapport au traditionnel signal de force relative qu'on utilise avec une moyenne mobile. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut paraître comme ça très beau sur le papier, mais attention, la force relative n'est que relative, parce qu'elle ne préjuge pas de la tendance des prix. Si je prends pour exemple la période récente, on a vu des valeurs avec une force relative assez importante. Je pense notamment à LVMH, Hermès, et pourtant, ces valeurs baissaient. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elles baissaient moins vite que l'indice de référence CAC, et donc, ça leur donnait une force relative positive. Pour autant, est-ce qu'il fallait les acheter ? Non. Et c'est là tout l'enjeu de la formation, c'est de pouvoir discerner un petit peu les bonnes forces relatives, les mauvaises forces relatives. Voilà. Ça, ça semble assez prometteur. Donc, vous utilisez le logiciel Wild Data avec la méthode Investor Plus, sur lequel vous utilisez le volet réservé à la force relative, et vous le réadaptez avec des indicateurs qui sont propres à cette force relative. Vous parliez du DMI, du RSI par exemple, pour en tirer le maximum. Voilà. Alors ça, c'est sur la force relative. Mais c'est vrai que la force relative toute seule n'a pas vraiment de sens, parce qu'on ne peut pas jauger de la performance d'une valeur uniquement à l'aune de la force relative. Il faut ce qu'on appelle, il faut une confirmation par les prix. Ça, c'est indispensable. Et donc, il faut l'utiliser, ce qu'on appelle les outils de force absolue, pour confirmer la tendance des prix. Et c'est là, en fait, toute la subtilité de la formation, c'est qu'on va pouvoir utiliser, en fait, la force relative comme un outil de filtre de tendance qui va nous confirmer ou infirmer le signal d'achat ou de vente qu'on envisageait de faire. Et donc, on aura des stratégies directionnelles, dans certains cas, et on aura aussi des stratégies dites long-short, c'est-à-dire des stratégies où, dans le doute, quand on n'est pas sûr de soi, on pourra mettre en œuvre une stratégie long-short. On va jouer sur le différentiel. On ne sait pas ce que va faire le marché. On est incapable de le faire, de le dire. Mais en tout cas, on sait que l'une des jambes, donc l'actif ou l'indice, va bouger dans l'autre sens. Et au moment où la tendance prendra son effet, on se séparera d'une des jambes. Voilà. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'en tant qu'utilisateur confirmé WallData, vous vous êtes construit un espace de travail qui permette d'optimiser l'ensemble de vos critères à travers les market analyzers. Alors, effectivement, je suis parti d'une base WallData. C'est une base très saine. Mais après, je l'ai adapté, je l'ai un peu désossé et je l'ai mis à ma sauce. En utilisant des principes de base, de manière à avoir, par exemple, on s'en dévoilait de secret, mais la force relative en jour d'aller, c'est bien, mais si on peut travailler sur plusieurs unités de temps en même temps, c'est encore mieux. Vous voyez, ça, c'est un exemple qu'on n'a pas l'habitude de faire en force relative. Voilà. Donc, je l'ai désossé un petit peu, je l'ai mis à ma sauce. Et c'est vrai de manière à avoir un espace de travail ergonomique et efficace. Alors, cet espace de travail, on le construira pendant la formation pour que les gens comprennent bien à quoi ça correspond. Mais après, il leur sera livré entièrement. Super. Donc, à la fin de la formation, tout ce que vous avez construit sur les deux sessions en live va être donné à l'ensemble des participants. Voilà. Même si on le construit ensemble, de manière à... Pour la pédagogie du système, c'est important de bien comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on le met là, et pas autrement. C'est important qu'on... Bon, ça ne prendra pas trop de temps, mais il faut bien savoir ce qu'on fait pour être à l'aise, en fait, avec l'outil. C'est un petit peu, au départ, le désossé. Et une fois qu'on l'a bien compris, après, bon, ce n'est pas la peine de le refaire chez soi, on le livrera. Mais c'est vraiment pour la pédagogie, parce qu'il y a pas mal de subtilités, et donc c'est important de bien comprendre ce qu'on fait. Voilà. Je tenais aussi à dire que ce système qu'on va découvrir ensemble, il peut être adapté à d'autres systèmes. C'est-à-dire que... Je suis un petit peu caricatural, mais si vous aviez, par exemple, un système à base de moyenne mobile, de croisement de moyenne mobile, c'est vrai que c'est un système un peu primaire, on pourrait adapter derrière un filtre de tendance avec la force relative. Ça optimiserait effectivement vos entrées et vos sorties. Si vous aviez un autre système d'entrée avec des signaux bien particuliers sur d'autres systèmes, le fait de mettre des filtres de force relative, ça va optimiser. Ça peut aussi vous aider, par exemple, sur des figures, par exemple, sous une résistance, sur une cassure de tendance. Vous voyez ? Donc, ça va vous confirmer que vous êtes dans le vrai. Voilà. Et donc, on peut l'adapter à pas mal de systèmes. Parce que la force relative, en fait, elle est universelle. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à la force relative. C'est un concept qui est commun à toutes les stratégies. Et donc, vous pourrez réutiliser, en fait, le module, enfin, le tableau qu'on va construire ensemble. Vous pourrez ensuite l'adapter à votre propre système si vous avez une autre méthode de travail. Vous voyez ? Là, on travaillera d'une certaine manière. Mais si vous avez d'autres méthodes par ailleurs, quelles qu'elles soient, ça peut être, par exemple, de travailler sur les divergences, par exemple, eh bien, il n'y a pas de problème. Le système, ce système-là, pourra aussi s'adapter derrière. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt, en fait, de comprendre la méthodologie. c'est de pouvoir ensuite, bien sûr, l'employer comme on va le faire, mais de pouvoir le réutiliser sur d'autres systèmes. Voilà. Donc, c'est quelque chose un petit peu d'universel. Voilà. Donc, si je comprends la méthode que l'on va découvrir, que les participants vont découvrir lors de la formation, c'est vraiment une stratégie de swing trading basée sur un investor à travers la force relative. Donc, c'est une méthode à part entière que vous, vous utilisez depuis de nombreuses années, mais également pour quelqu'un qui aurait déjà une méthode de travail basée sur moyenne mobile, divergence ou autre. C'est un point clé qui va vous permettre d'affiner le choix d'une entrée ou de sortie de position. Exactement. C'est-à-dire que la force relative vous permettra d'envisager qu'un seul intervention. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Ça va permettre de structurer votre plan de trading. Donc, si vous avez une force relative positive, mais bien sûr validée par certains points, vous n'envisagerez qu'un seul sens d'intervention et pas un autre sens. D'abord, ce qui est génial, c'est que vous allez construire l'espace de travail à travers les market analyzers pendant la formation et qu'une fois la formation finie, les participants vont pouvoir être autonomes et performants rapidement parce qu'ils repartent avec et ça, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Exactement. C'est le but. C'est de découvrir pour certains un concept de travail. Pour d'autres, ce ne serait peut-être pas une nouveauté. mais de pouvoir ensuite le réemployer, alors on l'emploiera bien sûr avec nos outils sur l'information, mais de pouvoir le réemployer sur d'autres systèmes, méthodologie, que ce soit pour du trading, que ce soit aussi pour de l'investissement moyen et long terme. Voilà. C'est aussi important effectivement de... L'intérêt de la force relative, c'est qu'elle n'est pas forcément uniquement attachée au journalier. On peut travailler en hebdomadaire, on peut travailler en mois, on peut travailler à l'heure, elle peut s'adapter à toutes les temporalités et à tous les styles de trading et à tous les styles d'investissement. C'est ça la grande force. C'est vraiment un outil universel et une fois qu'on a bien compris le système, une fois qu'on a bien filtré les bons signaux, c'est un outil redoutable pour investir. Ça promet d'être très intéressant et je suis persuadée que tous les participants vont pouvoir justement s'armer de cet élément supplémentaire pour améliorer et optimiser leur prise de décision en swing trading, mais aussi à plus court terme ou à plus long terme, c'est ce que vous venez de nous dire. Je vous remercie de pouvoir leur transmettre tout ça et ça poussera peut-être certains d'entre vous qui nous écoutez et qui voulaient vous lancer de pouvoir profiter de mouvements plus dynamiques basés sur une stratégie directionnelle ou plutôt une stratégie long short avec le maximum de sécurité. Je vous remercie, M. Guillaume, de m'avoir accordé cet entretien ? C'est moi qui vous remercie. J'espère que les participants seront nombreux et qu'on aura beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Justement, si vous souhaitez, vous, derrière votre écran, qui nous écoutez participer à cette formation, n'hésitez pas à nous contacter chez Wildata au 0158 71 21 99. Les inscriptions sont lancées. Il n'y aura que 20 places de disponibles. Et puis moi, je reste à votre disposition. Si toutefois, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je remercie encore Olivier Guillon et puis je reste à votre disposition si vous avez des questions. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Johanna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada